bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser une aquarelle sur le thème d'halloween aujourd'hui on va réaliser donc trois citrouilles dans des formes et des couleurs différentes mais également un petit chat alors qui est censé être un chat noir mais qui sera finalement d'une couleur un peu particulière vous allez voir ça et on va utiliser également un petit peu de stylo feutre à pointe fine noir comme j'ai l'habitude de faire juste pour les quelques détails on va utiliser donc une méthode qui est différente de la méthode classique c'est une méthode moderne qui utilise les espaces négatifs cette méthode pourquoi je l'utilise tout simplement parce que c'est une méthode qui est très simple et qui est rapide d'utilisation très pratique quand on est débutant voilà donc pour saisir ceux qui ne me connaissent pas encore moi c'est lucie de créa koa je suis formatrice et coach artistique et créative je vous aide et vous accompagne à devenir zen et créatif notamment grâce à des tutoriels sur youtube mais également à des formations en ligne je vous accompagne sur des sujets tels que la créativité l'aquarelle mais également et surtout procreate voilà pour les petites présentations pour ceux celles et ceux qui ne connaissaient pas encore je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont qui ont qui ont décidé de faire partie de la formation procreate express je vous remercie tous infiniment donc si tu fais partie de mes élèves merci beaucoup pour la confiance que tu m'accordes et on se retrouve lundi 25 octobre à 10 heures pour débuter cette fameuse formation dernière chose avant de commencer je t'invite vraiment à la fin de ce tutoriel à me partager ton aquarelle en m'envoyant tout ça directement sur instagram à créa koa et si tu souhaites avoir toutes les informations sur la communauté de créa koa tout ce que je fais les groupes facebook pour apprendre à dessiner les challenging tober etc n'hésite surtout pas à aller voir sur mon site internet www.créa koa.com c'est parti on commence de suite avec ce tutoriel on va donc tout de suite commencer avec le matériel dont tu as besoin pour réaliser cette aquarelle alors tout simplement tu vas avoir besoin d'une palette d'aquarelles tout simplement on va avoir besoin du orange de 2 de marron mais également de vert tu vas avoir également avoir besoin de stylos feutre à pointe fine comme dans ce style là dans le style unipine il y en a également chez action moi j'ai pris un fin oui celui là on va pas en avoir besoin le 0.2 c'est très bien 0.2 0.3 enfin assez fin mais pas trop non plus faut pas abuser ensuite pour dessiner notre sketch tout simplement un critérium ou un crayon de papier avec une gomme pour si on se trompe vous allez bien évidemment avoir besoin d'une feuille c'est une feuille spéciale pour l'aquarelle en 300 grammes par mètre carré que j'utilise je vous mettrai le lien d'ailleurs en description et j'ai pris un format ce qui équivaut à un format à 5 à la base c'est un format en 9 pouces par douze pouces mais un format à quatre coupés en deux fonctionne très bien j'essaye toujours 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 de prendre dans mes vidéos un un format assez petit parce que plus c'est petit plus c'est facile pour quand on débute ensuite vous allez avoir besoin bien évidemment d'un chiffon et d'un bocal d'eau et enfin en dernier je vous présente du coup les pinceaux vous allez avoir besoin vous allez avoir besoin de deux pinceaux un pinceau comme j'utilise quasiment dans toutes mes vidéos donc celui alors moi honnêtement ce sont que des des pinceaux de action mais en fait ils sont très bien pour l'aquarelle pour l'instant en tout cas quand vous débutez c'est très bien ça suffit moi j'aime beaucoup cette forme là donc j'utilise beaucoup en synthétique en tout cas pour ce que je fais ça suffit donc là j'ai les deux deux actions un numéro 14 et un numéro 6 donc un assez assez gros mais à pointe fine et l'autre beaucoup plus fin voilà donc c'est parti on y va on va commencer par dessiner du coup nos trois citrouilles donc là je vais vous expliquer comment les dessiner c'est très simple il ya il ya des petites astuces qu'il faut savoir mais dessiner une citrouille c'est hyper 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 simple donc on va commencer par prendre notre crayon bien évidemment et là on va aller on va les réaliser donc trois citrouilles de trois tailles différentes donc on va les zones et donc comme on fait d'habitude on va les zones et nos citrouilles alors enfin zone et on zone pas vraiment on fait vraiment la forme là déjà de notre citrouille notre citrouille elle va ressembler à ça donc essayer de faire quelque chose dans une forme un peu comme ça essayer de l'oeuf bon alors le bas c'est pas très important au final j'étais en train de le dire essayer de la faire plate mais en fait c'est pas très important parce que de toute façon on va avoir une qui va être devant et qui va cacher tout ça un peu c'est de faire des traits donc qui sont assez propre ensuite on va en faire une qui va aller donc qui va être plutôt la forme classique dont on est habitué à voir une citrouille donc plutôt alors moi je c'est un peu difficile pour moi de dessiner parce que je peux pas bouger ma feuille je peux pas donc c'est un petit peu compliqué je galère un petit peu j'ai là la table la la palette de couleurs à côté mais voilà vous n'hésitez surtout pas à bouger votre je vais la bouger parce que clairement c'est franchement pas pratique normalement vous devriez voir quand même voilà je suis un petit peu empêtré donc essayer de faire une forme toute simple comme ça et vous allez retirer un morceau de celle qui est derrière puisque celle ci celle qu'on est en train de faire est située devant voilà j'ai réussi si vous avez des petites gommes n'hésitez pas à les utiliser pour vraiment retirer tous les morceaux de crayon et enfin la dernière on va la faire elle vous savez les petites citrouilles qui sont toutes plates qui sont un peu blanche on va aller on va en faire une donc par ici donc l'idée c'est de faire une forme un peu comme ça un peu ovale assez plate sachant que haut niveau à l'intérieur il va falloir réaliser une sorte de deuxième cercle à ce niveau là qui va nous aider à la construction ensuite de la citrouille mais juste sur celle ci un pas les autres ensuite on va réaliser du coup un sort de deux deux ronds ici qui va être notre base de notre citrouille pouvez la faire plutôt ovale un pas trop rond un plutôt en longueur ça peut ne pas être parfait dans le style un pas un rond parfait ça fera encore plus naturel et laisser une marge ici d'accord on fait la même chose de ce côté là n'en mettez pas trop par contre de essayer de faire la même distance à chaque fois pour avoir la même vue sur chacune des citrouilles et ici par contre on va la faire un petit peu plus bas là c'est un peu trop gros ne la faites pas aussi grosse que moi ici voilà ça me paraît plutôt pas mal donc vraiment c'est qu'une histoire de construction quand on réalise des citrouilles c'est vraiment juste c'est la construction et après il faut gommer les parties qui ne nous qui ne sont pas utiles donc là l'idée c'est qu'on va aller faire un premier trait un peu courbé qui va descendre ici qui va aller s'arrêter à l'autre citrouille on va faire la même chose de côté en parallèle et ensuite on va aller en créer d'autres de ce côté là et là on va faire comme si ça tourne d'accord donc on va aller faire des parties comme ça essayer de les faire à peu près tout de la même taille voilà ça me paraît plutôt bien et on va faire la même chose ici alors là la différence c'est qu'on va avoir une forme qui va être très fine en haut qui va s'élargir et repartir très fin puisque la forme de la citrouille est différente alors évitez de faire comme ça et c'est éviter de réunir deux traits comme ça comme je viens de faire même si ça tombe pile c'est pas grave changer le fait quelque chose de plus fin par exemple ou de plus large mais neuf ne les faites pas finir au même endroit alors là je vois que ma citrouille fait vraiment carré donc ça va pas du tout donc l'idée c'est que c'est la forme certainement qui est ici qu'il va falloir modifier donc là essayer vraiment de modifier votre citrouille de manière à ce qu'elle fasse clairement quand même assez arrondi un sachant que les traits de construction qu'on a mis au milieu vont disparaître bien évidemment donc là c'est un peu trop donc il faut que j'arrondisse un petit peu plus ici mes traits là ils sont beaucoup trop avec un angle important et c'est ça qui fait voilà là on commence à voir ça commence à être mieux voilà de toute façon on va arranger tout ça après maintenant avec les détails donc là l'idée c'est qu'on va aller réaliser ici en fait au lieu que ce soit droit ça va faire une sorte d'arrondi un peu comme ça à chaque à chaque partie donc là on va aller créer nos sortes de parties ici qui vont être arrondis et là ça va être exactement la même chose ne le fait pas trop par contre en bas sinon ça risque de pas être joli donc là l'idée c'est d'aller construire nos morceaux en bas plus votre citrouille sera construite plus l'aquarelle après sera facile n'hésitez pas à gommer les parties qui ne vous sont pas utiles qui vont être sous la peinture notamment puisque sous la peinture le crayon on ne pourra pas le gommer donc là pareil vous pouvez même gommer avant en fait ça vous permet d'être plus efficace après sur le tracé voilà vous faites quelque chose vraiment de léger vous avez vu là c'est vraiment histoire que ce soit pas droit au niveau du trait en bas là il n'y a pas besoin de faire du coup c'est l'avantage et là je vais gommer également avant pour que ce soit plus simple voilà et le dernier détail ça va être le alors je ne sais pas comment ça s'appelle honnêtement mais clairement vous allez prendre sur les côtés en fait ici vraiment au maximum et vous allez aller faire une sorte de forme un peu comme ça vous n'êtes pas obligé de la faire parfaite au contraire plus elle sera imparfaite plus ça fera naturel et ensuite quand vous êtes satisfait de la forme vous gommer la partie qui est à l'intérieur et vous reprenez les bonnes les bons traits et pareil ici ce truc là on va la faire de l'autre côté et on va la faire un peu tourner comme ça pour changer d'accord ici on va la faire revenir assez finement et plus à l'avance et plus on la fait fin ok donc l'appareil on gomme la partie inutile sachant que là on a un problème mon trait il n'est pas au bon endroit on le voit donc montrer il est censé prendre la globalité en fait ici ce sera plus simple comme ça de toute façon tout sera vert en fait ici de toute façon donc on va plutôt hop tout de suite l'élargir voilà quelque chose comme ça et là on va la faire assez haute et comme ça sur le côté voilà amusez-vous là sur les petits sur les morceaux ici qui ressortent et je crois qu'on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal en tout cas pour les citrouilles et donc là il va nous rester à réaliser le petit chat donc pour dessiner ce fameux chat alors on va bouger notre feuille pour être plus à l'aise et on va aller faire un chat qui va être sur le dos et qui nous montre son ventre avec les petites pattes en l'air comme ça donc on va aller le créer ici et on va aller faire une sorte d'arrondi ici là on va aller lui faire des oreilles assez pointu mais pas trop vous allez créer un trait ici assez arrondi aussi pour la forme de la tête une deuxième oreille dans le même style ici on va aller créer un bout de son visage comme ça et on va repartir ensuite tout doucement faire son corps parallèle d'accord et ici on va aller créer ses pattes son entre jambes et une deuxième patte dans le même style ok ici on va aller créer ça que comme ça tout est parallèle voilà c'est vraiment un chat très simple très simplifié d'ailleurs ensuite on va aller faire deux traits comme ça ça c'est ces détails là en fait on va les faire à la fin avec le avec le stylo noir à le stylo feutre noir à pointe fine ensuite au niveau des yeux on va aller faire deux petits yeux qui sourient comme ça un petit triangle pour le nez à l'envers un petit triangle pour le nez à l'envers avec deux traits comme ça qui remontent ensuite la partie la plus compliquée du chat ça va être sa patte où on va aller faire vous prenez à peu près par ici et là vous allez aller dans ce sens là assez droit donc essayer de rester parallèle à ce niveau là et ensuite vous revenez et vous faites sa patte vous allez vous mettre à peu près à la moitié faut qu'ici il ya la même distance entre là et là d'accord et ensuite vous allez aller faire une patte assez large qui vient comme ça quelque chose comme ça et la deuxième elle va être à l'extérieur du chat et pareil donc là par contre essayer de la faire à peu près de la même de le même style et de la même de la même grosseur ce qui n'était pas mon cas là voilà quelque chose comme ça et on est pas mal du tout voilà donc pour notre notre brouillon et qu'on va du coup maintenant peindre à l'aquarelle je vous conseille si vous pouvez de vraiment gommer toutes les parties qui seront là où il y a la peinture pour éviter qu'on la voit sur l'aquarelle et on se retrouve pour le début de la peinture alors pour commencer la peinture on va prendre le gros pinceau qu'on va tremper dans notre eau et là vous allez aller chercher votre couleur orange ça va être tout va être basé à peu près avec du orange il y aura du orange dans à peu près tout ce que l'on va dessiner tout ce que l'on va pardon peindre au niveau des citrouilles donc un orange pas trop vif assez au tonal vous pouvez rajouter un peu de marron d'accord un peu de marron foncé ça va vous permettre de brunir un peu votre orange et là en fait on va aller jouer avec plein de couleurs différentes on va aller rajouter ensuite du orange plus clair on va rajouter du marron pour foncer et là on va aller faire des effets donc quand vous êtes satisfait de votre orange un peu au tonal vous allez aller alors moi je vais pousser honnêtement ça pour être à l'aise même un petit peu plus vous verrez pas totalement mes mélanges mais vous les verrez en tout cas ici je vais vous guider et donc ici et bien tout simplement on va commencer alors on va commencer avec la plus grande pourquoi parce que je suis droitière et que je peins toujours d'en haut à gauche vers en bas à droite pour éviter d'en mettre partout avec ma main donc c'est pour ça que je vais commencer ici ça aura le temps de sécher et du coup je pourrai revenir ensuite ici faire les détails donc là je vais commencer avec ma première qui est ici je vais essayer d'aller vite parce que bien évidemment c'est de la c'est de l'aquarelle l'idée c'est qu'on va éviter pas faire comme je viens de faire parce que là je suis en train de vous parler je n'étais pas concentré il ne faut surtout pas toucher vos traits les traits vont pouvoir être effacés c'est le principe de la méthode que je vous parlais dans mon introduction donc là je vais bien évidemment continuer c'est pas grave celle là je la ferai plus petite mais ici vous laissez un petit écart comme j'ai fait de l'autre côté d'accord moi c'est parce que je m'y suis mal prise et là pareil tout en bas vous allez faire exactement la même chose vous allez aller laisser un petit écart partout donc que ce soit ici entre ça entre l'autre citrouille ne touchez pas vos traits de construction pourquoi on fait ça tout simplement parce qu'on va pouvoir et bien on va pouvoir tricher entre guillemets alors là je suis obligé de repasser par dessus parce que c'est déjà sec et donc là je vais vous expliquer après il faut que j'aille assez vite hop je prends un peu de marron et là je vais aller tapoter ici pour faire du mouillé sur mouillé et aller donner de la couleur des effets à ma citrouille donc là je peux faire des effets un peu comme ça je peux rajouter même un peu de vert pour donner un peu de profondeur à ma couleur et en haut alors je vous donne mes petites astuces l'astuce c'est de toujours mettre les couleurs un peu foncées en bas et les couleurs plus claires en haut pourquoi parce qu'on a la lumière qui vient de là haut et donc forcément le haut de ma citrouille va toujours être plus clair et donc là je peux tapoter je peux prendre du jaune même un petit peu de jaune pour illuminer un petit peu ici ma citrouille et on continue je reprends mon orange et là donc je fais attention pas comme tout à l'heure je vais laisser un petit filet blanc entre les deux il faut que vous soyez assez rapide et c'est là le plus important là on ne va surtout pas toucher la partie qui est à côté là je l'ai fait assez fine mais vous pouvez la faire encore plus épaisse le trait n'hésitez pas à faire des traits assez épais entre les deux genre cette largeur là c'est bien par exemple voilà et rapidement vous reprenez un peu de foncé vous faites des effets là vraiment amusez vous vous tapotez si ça ne marche pas c'est parce que votre peinture est sèche donc il faut être rapide c'est vraiment très important vous pouvez rajouter un peu de marron vous voyez là je rajoute un peu de marron marron bordeaux il y en a plein qui vous diront que ce que je fais il y a trop d'eau on voit les coussinets tout ça tout ça mais c'est une peinture plutôt moderne et qui sort vraiment des de ce que l'on habitude ce qu'on a l'habitude de voir et de aussi des règles classiques de l'aquarelle mais tout ça c'est pour pouvoir justement faire des effets en fait de couleur et on travaille avec énormément d'eau et du coup ça peut choquer plus ça peut en choquer plus d'un de travailler avec autant autant d'eau et donc l'appareil donc là faites bien attention à votre espace entre les deux et quand vous avez fait ça là par contre sur les contours vous pouvez y aller vous pouvez aller sur le trait parce que du coup il n'y aura pas de couleur à côté donc là faites vous plaisir au contraire prenez bien la forme de votre citrouille voilà donc quand vous êtes satisfait de votre citrouille vous la laissez sécher et vous passez à la deuxième vous pouvez faire un effet différent c'est à dire que là vous mettez orange là j'ai mis orange marron et vert ici vous pouvez peut-être ajouter un peu de rouge ou la faire plus clair ou la faire plus plus pepsi à vous de voir vraiment essayer d'en faire trois un peu différentes même si au final moi personnellement ces deux là vont se ressembler pas mal je pense c'est celle là qui va être un peu différente donc sur le même principe vous faites celle ci donc on se retrouve juste après on se retrouve dans la série c'est assez important il y a l'autre donc entre chaque forme laisser vraiment un espace un espace blanc qui va vous permettre d'éviter d'attendre que les zones soient sèches donc c'est pour ça que c'est une méthode qui est rapide et qui est simple parce que justement on travaille par zone et on ne fait pas attention à ce qu'il y a dans la case entre guillemets d'à côté c'est pour ça que c'est une méthode qui est très sympa pour quand on débute et c'est une méthode qui est plutôt moderne puisque ce n'est pas du tout habituel ce genre de méthode là alors on aime ou on n'aime pas je comprends vraiment surtout quand on est habitué à faire du classique mais vous allez voir qu'après quand tout va être gommé le rendu va être vraiment sympa n'hésitez pas également à changer de pinceau si vous en avez besoin à prendre le plus fin si vous ressentez le besoin de changer d'accord voilà donc moi la différence entre mes deux citrouilles c'est qu'il y en a une qui a du vert qui est assez clair et celle-ci est plus foncée j'ai mis du bordeaux j'ai mis du foncé et j'ai accentué pas mal l'orange mais vous pouvez vraiment faire une différence encore plus importante entre les deux il n'y a pas de problème on va donc passer à la troisième qui est un peu différente donc là pour cette citrouille il va vous falloir trois couleurs mais on va les prendre très 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 pâles on va quasiment pas prendre de pigments parce que notre citrouille va donner ton blanc mais il va y avoir des tonalités de violet et d'orange le orange pourquoi ? pour rappeler les autres citrouilles et faire une sorte de reflet et le violet sera plutôt situé sur le bas de notre citrouille puisque ce sont des citrouilles qui ont des reflets un peu violets donc l'idée c'est que si vous n'avez pas d'espace blanc sur votre palette comme moi vous nettoyez votre endroit et vous nettoyez ensuite avec soit vous poussez les pigments soit vous nettoyez carrément avec votre chiffon ou tapotez alors moi j'ai pas de sopalin donc ça imbibe pas trop hop je pousse les pigments voilà pour avoir un espace assez blanc parce que là on va aller prendre du blanc et oui on va aller prendre du blanc c'est vrai qu'on utilise très peu le blanc alors essayez d'avoir votre pinceau assez propre du coup puisqu'on va aller vraiment travailler des tonalités donc là moi je laisse ici parce que vous voyez j'ai du violet un petit peu donc l'idée c'est que vous allez aller prendre du blanc et vous allez aller créer une sorte de de violet assez clair et moi là vu que je suis pas très j'ai pas trop trop d'espace propre à vrai dire je vais essayer d'aller prendre directement de la palette ici pour aller prendre du blanc et je vais aller créer ici je vais aller voir ce que ça donne au niveau de la couleur ça me paraît plutôt bien parce que j'ai mes reflets un peu violets d'accord donc là c'est très bien et je vais aller faire toute la première partie ici donc là vous pouvez prendre le petit pinceau si vous voulez il n'y a pas de soucis à cet endroit là ça sera peut-être plus simple pour vous même moi je pense que je vais changer à un moment donné ensuite vous allez aller prendre et bien tout simplement des petites touches de violet et vous allez aller les mettre un peu sur le bas ici mais vraiment très légère là c'est presque trop il faut juste des reflets donc vraiment très très léger vous pouvez aller à même encore plus light et là au niveau du orange c'est pareil vous allez aller tapoter un petit peu tout en haut sur vraiment ici voilà c'est vraiment très très léger là honnêtement c'est un peu trop violet à mon goût donc vous pouvez retirer un peu de la matière si vous le voulez donc l'idée c'est ça et on va aller faire du coup l'ensemble du de notre citrouille comme ça donc n'oubliez pas de ne surtout pas toucher vos traits sur les bords en tout cas sur les côtés ici le bas vous pouvez et vous devez même pour que ça soit joli et là on va aller tapoter et on va aller mettre notre couleur donc clairement quand on le fait on a l'impression que c'est pas très joli que c'est très palichon etc et vous allez voir qu'après avec la globalité de l'aquarelle ça rend très très bien n'hésitez pas à certains endroits à donner un petit peu plus de couleur pour faire une sorte de reflet un peu donc là clairement c'est pas la partie la plus facile mais c'est un bon exercice pour gérer les couleurs parce que là quand on applique notre couleur au final on voit pas grand chose puisque c'est blanc mais là on joue vraiment sur la finesse après pour rajouter notre couleur on va maintenant passer au petit truc ici donc on va aller mettre du vert et des touches un peu de marron donc l'idée c'est d'aller faire un vert donc vous allez prendre vos verres alors je sais pas ce que vous avez mais essayez de faire un vert un peu un peu kaki donc avec du marron à l'intérieur un vert un peu sapin un vert automne en fait tout simplement avec une touche de marron à l'intérieur d'accord donc là quelque chose comme ça alors pas trop là j'ai abusé un petit peu voilà ça me paraît plutôt bien et donc là moi par contre je vais changer de pinceau et je vais aller prendre le plus fin voilà donc c'est parti donc là exactement de la même manière en fait on va tout simplement aller créer nos petits morceaux ici c'est juste que bien évidemment comme depuis le début on fait attention ici à laisser des espaces et donc là vous allez aller rajouter une touche un peu de marron surtout sur le bas ici pour donner un peu de profondeur et que ça ne soit pas uni non plus voilà et on fait la même chose pour les autres n'hésitez pas à changer de couleur à rajouter un peu de vert à rajouter un peu de bleu à rajouter voilà c'est pas grave s'ils sont pas de la même couleur et bien au contraire ça donne un peu de profondeur à votre dessin et le dernier par contre je vais le faire un petit peu plus light en couleur je vais pas le faire aussi foncé et voilà on va maintenant passer au petit chat alors concernant la couleur du chat c'est un chat noir puisqu'on est dans le dans le thème d'automne d'halloween et tout ça donc du coup j'ai décidé de faire un chat noir mais on va pas utiliser de noir puisque le noir sur l'aquarelle on évite de l'utiliser au maximum donc l'idée c'est qu'on va aller faire un chat vert mais qui va être noir c'est à dire qu'on va utiliser du vert que vous allez reprendre en fait la couleur que vous venez de faire donc avec du vert et du marron d'accord donc un vert un peu kaki comme ça et là vous allez aller rajouter du violet pourquoi du violet parce que le violet c'est un c'est la couleur complémentaire du vert et donc là en fait en mélangeant les deux on va aller créer un noir mais il va être beaucoup moins violent en fait que le noir de la palette ça va être presque un gris et c'est tout de suite vous allez voir beaucoup plus joli donc là l'idée c'est que je vais pas beaucoup parler parce qu'il faut que j'aille vite d'accord et vous aussi je vous conseille d'aller vite pour éviter les tracés vous remplissez toute la zone vous remplissez tout le chat pas de prise de tête et après on verra pour faire des ombres on va faire des ombres un petit peu mais il faut aller vite pour cette étape là donc c'est parti donc là vous vous préoccupez pas des traits d'accord vous passez vraiment par dessus vous remplissez tout simplement et donc là très rapidement on va reprendre si vous n'avez plus de couleur vous en refaites vous refaites un vert kaki avec votre violet et essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus foncé que ce que vous aviez et là vous allez aller accentuer en fait les zones qui vont être notamment la queue ici je vais prendre un autre pinceau s'il y avait du vert vous allez aller accentuer en fait les zones comme ça pour pouvoir tout simplement faire une sorte de dégradé qu'on voit vraiment les parties du chat si c'est sec vous remouillez votre pinceau vous trichez et vous étalez un peu la matière en dégradé comme ça et là on va le faire dans l'autre sens on va le faire comme ça voilà et on va faire les petites oreilles pareil vous mettez du plus foncé et avec un peu d'eau vous allez étaler ici pour fusionner et faire une sorte de dégradé il nous reste les petites pâtes voilà et donc quand on aura quand ce sera sec on aura juste à faire avec notre stylo feutre à pointe fine tous les petits détails les oreilles les yeux le nez et vous pourrez et c'est tout en fait soit vous faites les petits détails ici la pâte soit vous laissez juste comme ça et vous faites les petits détails des oreilles des yeux et du nez la bouche voilà donc moi je vais laisser sécher je vais ensuite faire les petits détails et gommer et normalement on aura fini voilà voilà donc maintenant que c'est sec je vais passer au final avec les détails n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous connaissez cette méthode des espaces négatifs ou pas si ça vous plaît si vous trouvez ça joli attendez bien le final avant de voir le résultat mais ouais dites moi en commentaire si vous connaissiez ou pas si vous trouvez ça sympa du coup ou si vous préférez la méthode plutôt classique moi ça m'aidera également à faire des tutoriels qui vous plaisent plus et puis ça m'intéresse et puis n'hésitez pas à liker la vidéo aussi si vous avez aimé le tutoriel n'oubliez pas de liker la vidéo je crois que moi je vais juste faire les petits détails comme ça c'est tout je ne vais pas accentuer plus et puis je vais du coup m'occuper de gommer et on sera bon et voilà donc pour le final voilà à quoi ça ressemble donc on est vraiment sur un effet avec nos fameux espaces négatifs donc on a laissé du blanc ça peut être beaucoup plus précis bien évidemment moi c'est un tutoriel que j'ai fait rapidement celui que j'avais fait moi pour préparer le tutoriel est beaucoup plus propre au niveau des traits en tout cas au niveau des espaces négatifs mais c'est normal c'est parce que je me sens un petit peu étriquée ici mais vous vous devriez avoir un petit peu plus de facilité en tout cas à le faire et vous pourrez prendre vous pouvez prendre votre temps également voilà moi je suis un peu mis avec le temps du tuto puis en même temps la place je me sens un petit peu voilà toute serrée donc voilà vous de votre côté n'hésitez surtout pas à faire ces espaces négatifs alors pourquoi là on ne l'a pas fait l'espace négatif je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de voir d'autres manières de faire pour accentuer un peu les différentes zones et puis j'avais fait des tests et je ne trouvais pas ça je ne trouvais pas ça satisfaisant donc j'ai décidé de le faire comme ça mais rien ne vous empêche vous d'essayer de le faire avec des espaces négatifs avec la même technique vous verrez ce que ça fait n'hésitez pas à refaire 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 jusqu'à ce que ça vous convienne et n'hésitez pas surtout à m'envoyer vos aquarelles donc à contact arrobas créacqua.com vous pouvez également venir me voir sur Instagram et comme je disais sur mon site internet créacqua.com j'ai hâte de voir du coup vos aquarelles parce que clairement c'est un sujet que je n'ai pas l'habitude de faire en règle générale je fais plutôt des fleurs à l'aquarelle et je trouvais ça sympa de faire autre chose de vous montrer autre chose aussi et puis c'était l'occasion du thème aussi j'avoue voilà donc en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir si vous avez apprécié ce contenu et je vous dis à très vite dans de prochains tutoriels ciao à vous abonner à la chaîne